Je vais vous parler d'Android et d'AOS, donc faire une introduction au système. Il n'y aura vraiment pas grand chose de très très compliqué, ça sera vraiment une introduction. Pour commencer, je vais faire un petit tableau en propos sur moi. Parfois, c'est moi qui, ici, venu vous faire une présentation. Je suis blogueur, donc j'ai un blog. L'adresse est ici, android.série.moutier.com. Le blog a été créé à l'origine parce que, tout simplement, je trouvais qu'il y avait un manque de documentations francophones sur le système d'exploitation Android. Aujourd'hui, c'est un blog assez connu parmi les développeurs francophones, mais également de plus en plus parmi les développeurs monde, parce que je commence à écrire en anglais des articles sur des technologies que je trouve qui ne sont pas du tout documentées sur le web. Je suis également développeur. Donc, ça, c'est des exemples d'applications que j'ai pu faire. Donc, Métromap Paris, peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est une application qui permet tout simplement d'avoir toute la carte du Métro de Paris. Donc, elle existe en plus sur l'endroit de ma tête depuis un an, un an et demi, suite à une mise en demeure de la part de la RATP. Donc, je devais supprimer cette application tout simplement parce que j'utilisais les fonds de cartes de la RATP qui sont sous copier à être. Donc, je n'avais pas regardé vraiment comment utiliser ces cartes. GreenDroid, donc, qui est une librairie d'aide au développement d'interfaces graphiques sur Android. Je suis également conférencier. Donc, là, il y a quelques petits exemples de conférences auxquelles j'ai pu participer. Comme vous le voyez, c'est principalement des conférences orientées Android, tout simplement parce que c'est vraiment mon expertise et vraiment dans ce domaine-là. Mais, par contre, je suis ici aussi pour vous parler un peu de l'IOS parce que je connais l'IOS. Et ensuite, enfin même, je dirais, je suis auteur. Donc, j'ai écrit un bouquin. J'en ai ramené un exemplaire ici. Donc, si vous écoutez bien, je vais poser une question. Je pense, à la fin, il sera gagné. Donc, connecter avec le 2 litres pariés. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, sur Internet, d'Oscan. On s'est dit d'aller voir ce lien raccourci-là et vous aurez tous les moyens pour le télécharger en version électronique ou bien l'acheter en version papier. Voilà, donc, on n'est pas venu ici pour parler de moi. On est venu ici pour parler d'Android et d'IOS. Donc, je vais faire un rapide tour d'horizon de ce qui va, de quoi on va parler en fait aujourd'hui. Donc, on va commencer par une vraie introduction des deux plateformes, notamment en vue des parles de marché. Et puis ensuite, on expliquera un peu l'historique de chacune des plateformes. On abordera ensuite les markets, les marchés d'application. Donc, market, on est au niveau de market pour Google et Android et App Store pour Apple. On abordera ensuite un point un peu plus technique, donc au niveau des langages, qu'est-ce qui s'offre à vous pour développer sur ces deux plateformes, et également au niveau des architectures qui sont un peu différentes. On entamera ensuite tout ce qui est développement, donc les outils de développement, les environnements de développement intégré, etc. Et on finira, donc, une grosse partie de la présentation, ce sera la réalisation, comme ça, de deux petites applications. Une même application, une sous iOS et l'autre sur Android. Voilà, donc on commence par une introduction. Et notamment, je voulais vous montrer pourquoi je vous parle d'Android et d'iOS. Tout simplement, je pense que ce qui est important de voir, c'est les parts de marché des deux systèmes d'exploitation. Donc là, je vous ai donné les parts de marché d'iOS dans le monde des smartphones. Donc ça, c'est des données monde et qui sont extraites de Gartner, donc un organisme de statistiques assez connu, et c'est daté du premier trimestre 2011, donc c'est des données assez récentes. Et donc là, quand on regarde les parts de marché, le premier OS qui sort, c'est Android avec 36% des parts de marché. Ensuite, on trouve Symbian, qui est un produit Nokia, avec 27,4% des parts de marché. iOS, en troisième position, avec 16,8%. BlackBerry OS, qui est un système d'exploitation développé par RIM, ou Search in Motion, donc le canadien RIM et qui tourne sur tous les BlackBerry, avec 12,9%, Windows Phone 7, avec 3,6% des parts de marché, et les autres OS, restons de la part du gâteau, avec seulement 3,3%. Donc là, on voit vraiment, c'est clair, Android, Symbian et iOS, et BlackBerry quand même aussi ressortent, c'est vraiment les quatre de tête. Et donc, ça, c'est simplement les parts de marché. En fait, si on commence à regarder un petit peu plus du côté des parts de marché au niveau des navigateurs mobiles, on se rend compte que la donne est totalement changée. Parce que, donc là, je vous présente des données européennes. Donc, il y a des données mondes, donc ce site-là, StatPinter, vous pouvez y aller, vous pouvez voir aussi des stats françaises. Les stats françaises sont assez similaires aux stats européennes. Les stats mondes, par contre, sont un petit peu différents. Tout simplement parce que, enfin, en fait, dans le stat mondes, vous allez retrouver Symbian. Tout simplement parce qu'en Afrique, par exemple, dans le continent africain, Symbian est extrêmement utilisée. Et donc, du coup, il ressort énormément. Mais si je l'avais mis, ça aura un peu de présentation. Donc, du coup, je n'ai pas... Mais les données européennes et les données américaines, c'est encore pire que ça. C'est vraiment que Android et iPhone. Donc, on a 55,2% des parts de marché de l'Internet mobile se font à partir d'un iPhone. Donc, c'est quand même énorme. C'est plus de la moitié des parts de marché. Ensuite, on trouve Android avec 23,2%. L'iPod Touch avec 6%. Alors là, vous avez vu, il y a une distinction entre iPhone et iPod Touch. Tout simplement parce que ce site-là fait une distinction, non pas sur l'OS, mais sur le terminal. Donc, en fait, si on fait vraiment la somme, les terminaux iOS, c'est plus de 61% du marché de l'Internet mobile. Les données, mai 2011. Ensuite, on a 4% Nokia, donc le Symbian, qui prenait presque 30% des parts de marché tout à l'heure. En fait, on ne représente plus 4% des visites sur Internet. Ensuite, on retrouve Propera avec 2,6% et les autres avec 9%. Et là, on ne retrouve même pas Windows Phone 7. Donc là, vraiment, ce qui ressort de ces deux graphiques, c'est que les deux OS principaux, ou on va dire en tout cas en voie actuellement, les deux OS mobile, c'est vraiment iPhone, donc iOS, et Android, donc le système de Google. Donc voilà, ça, c'était l'introduction sur les données et sur les statistiques mondiales. Donc, je vais commencer par une introduction à Android. Donc, en vous posant une question très simple pour vous, c'est quoi Android ? Alors, il y en a beaucoup qui pensent à ça. Eh bien, ce n'est pas ça, Android. En fait, je voulais vraiment là vous présenter un point qui me tient à cœur, parce que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup sur Internet. On m'écrit souvent Android un peu comme ça, ou sans le E, avec un tréma sur le I. Android, c'est sans tréma, c'est vraiment l'écriture anglophone, c'est une marque déposée. Donc, si vous commencez à mettre un tréma, ça ne veut rien dire. Même si en français, on prononce Android, malheureusement, c'est vraiment Android sans tréma. Voilà, donc attention à ce que vous écrivez. Là, je pense particulièrement aux mails que vous avez dû recevoir pour l'application du Blachcom, qui avait la faute. Donc, moi, je n'ai pas répondu à ce mail, mais j'avais envie quand même. Voilà. Donc, là, voilà la définition de Google. Pour Google, Android, c'est une pile applicative complète. Bon, je ne le fais pas en anglais, parce que je n'ai pas trop mon accent. Qui contient un système d'exploitation, des logiciels, et des applications. Enfin, tout ce qui est framework et des applications. Voilà, donc ça, c'est vraiment la définition de Google. En fait, on se rend compte de quoi ? Donc, Android, en fait, c'est tout simplement une pile applicative complète. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas simplement un système d'exploitation. Android, c'est fourni avec des outils de développement. C'est fourni également avec des applications. Donc, dès que vous téléchargez Android, vous avez des applications. Vous avez un framework également. Et vous avez, bien sûr, tout ce qui est le système d'exploitation basé sur Linux. Et il est orienté terminaux contraints. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire tout simplement qu'il a été optimisé dans une gestion minimaliste de tout ce qui est batterie, puissance énergétique, puissance de calcul. La mémoire également, la surface d'affichage. Donc, tous ces terminaux-là, c'est des terminaux qui sont dits contraints. Et Android adresse particulièrement tous ces terminaux-là. Et des terminaux également qui n'ont pas ou très peu d'interface on-machine. C'est-à-dire que souvent, c'est simplement soit des touches, il y en a de moins en moins, ou simplement un écran tactile. Et Android, c'est issu d'un rachat qui a eu lieu en 2005. Donc, Android, en fait, c'était une société américaine basée en Californie qui a été rachetée en 2005 par Google. Et entre 2005 et novembre 2007, on n'a rien entendu sur cette société au sein de Google. Et c'est simplement en novembre 2007 que Google a annoncé un nouvel OS mobile qui s'appelait Android, du nom de la société. Et il l'a fait, en fait, pas tout seul, mais associé avec d'autres compagnies qu'on appelle, enfin, qu'on appelle ce consortium de compagnons, on l'appelle Open Onset Alliance. Donc, c'est un consortium qui regroupe vraiment tout type d'entreprise. On y trouve par exemple des fondeurs. Donc, on va retrouver Intel, Nvidia également. Vous allez retrouver des constructeurs comme HTC ou Samsung. Il y a également des opérateurs téléphoniques, Docomo. Il y a aussi Bouygues Télécom en France. Vraiment, tout ça. Donc, ça, ça a permis à Google, tout simplement, d'accéder plus facilement au marché. Parce que, bon, Google, le cas mauvais fort pour eux, c'est que, enfin, leur cœur de métier, c'est simplement du software. Et donc, ils n'avaient pas la compétence pour atteindre vraiment tout ce panel de compétences. Voilà. Et Android, il y a eu pas mal de versions. Donc, Android, on l'a vu, novembre 2007. Et il y a eu plusieurs versions. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tous les versionnings, les nommages que vous pouvez trouver dans la presse ou sur les forums. Donc, tel que vous avez vu, il y a trois systèmes de versionning sur Android. Le premier, c'est la version. Donc, en général, c'est un chiffre, donc x.y.z. D'accord ? Le x étant la version majeure, y étant une version mineure, et z, c'est souvent simplement des correctifs. Donc, par exemple, en ce moment, sur téléphone, on est en 2-3-3. Donc, ça veut dire que c'est la 2.3 avec des corrections, enfin, la troisième itération de patch, en fait. Voilà. On trouve ensuite un nom commercial. Donc là, c'est le nom un petit peu accrocheur qu'on retrouve. Je vais vous en donner un petit peu par la suite, mais je vais d'abord vous expliquer un peu le principe. C'est tout simplement des noms de dessert, ayant pour l'être, en fait, l'index. Alors, c'est pas facile à expliquer. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir ABCD. Donc, D, c'est la quatrième version, voilà, où ils ont donné un nom. Et donc là, on est par exemple à G, Gingerbread. On a même eu H pour les tablettes, donc, prenez compte. Et donc, voilà, c'est des noms tout simplement de dessert. On a eu Donut au début, Cupcake, etc. Et l'API Level, donc là, c'est vraiment très orienté développeur. L'API Level, en fait, ça exprime, c'est un chiffre tout simplement qui est incrémenté devant un, à chaque fois qu'il est modifié. Et cet API Level, en fait, il exprime tout simplement l'état dans lequel se trouvent vos API, donc Java, enfin, vous développez. Donc, c'est-à-dire que si vous développez en API Level 4, dès qu'il y aura un 5, ça veut dire qu'il y a eu des changements. Il y a eu des méthodes qui ont été ajoutées ou il y a eu des méthodes qui ont été modifiées ou supprimées, etc. Et donc, actuellement, on est à l'API Level 12. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 12 itérations de... enfin, 12 itérations des modifications de l'API Android. Voilà. Donc, je vais continuer rapidement, je vais aller assez vite là-dessus. C'est des slides que j'ai repris d'une autre présentation que j'avais faite, mais je pense que c'est pas super intéressant d'avoir tout un historique. Donc, en gros, voilà, novembre 2007, on annonce Android avec un concours de développement qui a permis à Google de montrer les développeurs sur la plateforme. En octobre 2008, donc un an après, la 1.0 sort, enfin, avec ce téléphone, le G1. Ça a été un peu un problème pour moi parce que beaucoup de gens m'ont dit Android, c'est le G1. Ben non, en fait, Android, c'est pas le G1. Android, ça tourne sur plein, plein de terminaux. Donc, maintenant, c'est quelque chose qui se perd un peu. On n'a plus vraiment l'impression qu'Android, c'est que le G1. C'est sur plein de terminaux. Mais attention, Android, c'est pas le G1. C'est plus beau. Février 2009, donc là, 1.1 qui corrige les erreurs de jeunesse. En avril 2009, donc là, on a une mise à jour assez importante qui apporte le clavier virtuel. Donc, au début, tous les terminaux Android, vous avez un clavier, forcément, puisque c'était pas géré de façon tactile. Donc, c'est la 1.5 qui apportait ça. Puis le NDCAD, on y reviendra un petit peu à la suite. En septembre 2009, Donet. Donc là, vous voyez le nom Donet. Donc, en général, on a un logo aussi qui est associé à ce nom commercial. avec un nouveau market, Android Market, et le support des résolutions et des densités multiples. C'est-à-dire qu'avant, Android ne gérait que le 320x480 pixels en densité MDP. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire qu'Android n'était pas du tout prêt pour adresser des terminaux avec des écrans de taille différente de 320x480. Et non plus des... Enfin, pareil pour les résolutions. Donc, ça a été à partir de la 1.6 qu'il a pu adresser tous ces terminaux. En octobre 2009, Android 2.0. Donc là, refonte générale de l'interface utilisateur. Et puis, énormément d'optimisation. C'est vraiment là qu'Android, à mon sens, a pris un bon coup de boost. En mai 2010, donc il y a un peu plus d'un an, Froyo, donc Android 2.2, avec l'inauguration de la JIT, Just-in-Time Compiler. Donc, c'est-à-dire qu'on compile à la 2.1, Just-in-Time sur le device, qui vous permet vraiment d'accélérer dans des phases où on a besoin d'énormément de puissance de calcul. Et le Cloud-to-Device Messaging, donc c'est tout simplement un système de push, parce que vous connaissez le push sur iOS. Donc, en gros, ça vous permet d'être notifié, enfin, de recevoir des messages du réseau sans trop de difficultés, sans programmer votre propre système. En décembre 2010, donc c'est la plus récente version qui tourne actuellement sur les téléphones, c'est Gingerbread, qui instaure le concurrent de GC. Donc, bon, là, je ne vais pas aborder tous les problèmes techniques, mais rapidement, pour faire bref, le concurrent de Garbage Collector, qu'est-ce qu'il apporte ? En fait, c'est-à-dire qu'avant, on avait un Mark & Script naïf, d'ailleurs, Garbage Collector, donc ça voulait dire qu'à chaque fois, que le système d'exploitation devait nettoyer la mémoire, il bloquait tout. Donc, ça veut dire qu'une interface, vous glissiez dans une liste, s'il bloquait, il bloquait, allez, 100, 200 millisecondes. Et du coup, vous aviez une liste qui saccadait comme ça. Et grâce au GC, toutes ces étapes de nettoyage de mémoire se font de façon discrète, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas un certain temps, et ce temps, il s'avère que, souvent, c'est autour de 20 millisecondes, c'est le temps à partir duquel on commence à voir qu'il y a des lags sur votre interface graphique. Et puis, ça a été aussi l'occasion pour Google d'apporter pas mal de modifications au niveau hardware, la gestion de plus de hardware, donc le NFC, par exemple, avec le Nexus S, qui n'est pas très utilisé pour l'instant. Donc là, il y a un capteur NFC, et le support des caméras multiples, donc pour les caméras frontales et les caméras derrière. Et donc là, j'ai fait un autre graphique, c'est pour tout ce qui est tablette. Donc pour l'instant, il y a une version 3.0 qui est disponible, mais qui n'est pas dédiée au téléphone mobile. Donc c'est un breu de 3.0, prenez compte, non commercial, qui est seulement pour les tablettes, et qui apporte pas mal de modifications au niveau développeur et au niveau puissance, en fait, puisque là, Google s'est rendu compte que le système qu'ils utilisaient, donc il n'y avait pas d'accélération graphique, en fait, au début. Et c'était parfaitement fonctionnel sur des petits écrans, mais là, on commence à arriver sur du 1024 768, il y a trop de pixels, et du coup, ils sont obligés de faire de l'accélération hardware. Donc c'est là vraiment que les grosses modifications ont été apportées. Et donc, pour le dernier trimestre 2011, il est prévu, Ice Cream, donc la prochaine version du... Ice Cream Sandwich, pardon, donc la prochaine version d'Android. il n'y a pas de nom, il n'y a pas de version encore, donc on ne sait pas si c'est la quelle 0, la 3.5, etc. Et ça sera l'occasion pour Google de fusionner, donc, ces branches mobiles et la branche tablette. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez attendu, puisque, je ne sais pas si vous avez vu, Nekon m'a complètement changé l'interface graphique par rapport au mobile, donc on va vraiment voir comment ça va donner de merger ces branches. Et puis, juste un petit point rapide, donc sur la licence Android, donc qui est sous licence Apache V2. Donc ça veut dire quoi ? C'est sous... Il y a un copyright, donc Google, mais il n'y a pas de copycat. Ça veut dire que vous pouvez réutiliser le code à des fins commerciales et vous pouvez aussi réutiliser le code sans... sans remettre... En fait, il n'y a pas d'héritage de la licence. C'est-à-dire que si vous réutilisez le code de Google, il faut simplement garder le copyright, mais vous n'êtes pas obligé de garder la licence Apache V2. Elle n'est pas héréditaire. Voilà. Et donc c'est open source, vous pouvez aller sur source.android.com. Je vous le conseille d'ailleurs, si vous êtes développeur, c'est une vraie mine d'informations. Il y a énormément de choses à apprendre. Donc voilà, ça c'était pour Android. Donc maintenant, je vais faire une rapide introduction d'iOS. Donc, iOS, donc anciennement nommé iOS, iPhone OS, pardon. Donc en fait, iOS, c'est le nom qui a été donné l'année dernière à la conférence des développeurs Apple. en fait, avant c'était iPhone OS, donc à partir de 2008, si je m'en rappelle bien, je viens de 2008. Et encore avant, le système n'avait pas de nom en fait. C'est-à-dire que Apple appelait toujours ça OS X, mais on ne savait pas, il n'y avait pas de nom. Donc si vous lisez de la doc par exemple d'Apple, vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment, enfin il y a vraiment de la doc où ça ne parle jamais du nom de l'OS. Ensuite, il y a de la doc où s'écrit iPhone OS et maintenant, il y a de la doc iOS. Donc à partir de la iOS 4, enfin 4 et supérieur c'est iOS, entre 2 et 4 c'est iPhone OS et avant il n'y a pas de nom. Voilà. Et donc c'est un OS qui est dérivé de Mac OS X. Donc en fait, il en partage les fondements, on retrouve le même kernel, on y retrouve aussi toute la couche coco donc vous allez revenir un petit peu par la suite qui est un framework de développement qui contient plusieurs frameworks de développement et tous les services UNIX, etc. Et donc iOS, pardon, je ne me trompe pas, est dédié à ce genre de terminaux. Donc l'iPad, on voit en grand, l'iPhone et puis bon, il n'y a pas l'iPod mais il y a donc l'iPod Touch fait partie des terminaux qui sont ciblés par iOS. Voilà. Donc là, vous avez d'ailleurs une prévue de ce qui sera la prochaine version d'iOS, iOS 5 prévue pour cet été. Donc il y intégrera Twitter renditif. Alors le nommage d'iOS au niveau des versions est beaucoup plus simple que sur Android puisqu'il n'y a 15 systèmes de nommage. X.Y.Z On retrouve X version majeure, Y version minuaire et Z correction de bug. Donc dans l'Adobe, en tant que développeur, vous retrouverez cette documentation-là et dans la presse, en général, vous retrouverez également ce genre de documentation. Sachant que dans la presse, soit, enfin, on mentionne rarement le Y et le Z. On dit souvent iOS 5 ou iOS 4 puisque c'est une version chaque année, jusqu'à maintenant, ça a été chaque année un plus un au moins le juin de la conférence des développeurs Apple. une petite précision en général, on ne précise pas le Z. D'ailleurs, c'était pareil pour Android. C'est-à-dire que quand vous dites que votre téléphone est en X.Y, donc 4.2, vous avez le .3, vous n'allez pas dire le .3, c'est-à-dire 4.2. Au niveau du licensing, alors là, on est face à un système propriétaire. La majorité, enfin, pas d'intégralité, mais la majorité du système est propriétaire. Il y a quelques parties qui sont disponibles sous une licence propre à Apple, l'Apple Public Source License. Et la majorité du code, donc le source, il y a pareil, il y a quelques portions de code, par exemple le Darwin, donc le noyau qui est open source, parce qu'il est issu du monde de l'open source. Donc ça, c'était la présentation des deux plateformes. Je continue maintenant sur les market stores en faisant une introduction. Donc on commence par l'App Store. Je pense que tout le monde par Lyon connaisse l'App Store. C'est sûrement, à mon avis, le meilleur marché d'application actuellement. Donc il a été rendu disponible en mars 2008. Et il existe deux versions. Enfin, on ne reviendra pas. Donc il y a deux versions. La première version, c'est la version mobile que vous retrouvez sur votre téléphone. Dès que vous achetez, que ce soit un iPad, un iPhone ou un iPod Touch, vous retrouvez une application qui s'appelle l'App Store et qui vous permet de télécharger tout simplement les applications que vous trouvez sur ce marché d'applications. Et il y a une version aussi sur iTunes, donc iTunes, le fameux logiciel d'Apple. et donc vous pouvez également parcourir tout le marché d'applications, télécharger les applications sur votre ordinateur, donc PC ou Mac, pas de Linux. Et ensuite, vous pouvez synchroniser ces applications avec votre terminal iOS. Donc ça vous permet tout simplement de télécharger via une connexion Wi-Fi peut-être plus rapidement via votre ordinateur et puis de synchroniser ensuite sur votre terminal iOS. Et donc lorsque, en tant que développeur, lorsque vous soumettez des applications, vous êtes soumis à la validation d'Apple. C'est-à-dire qu'Apple se donne le droit de refuser votre application si elle ne respecte pas certaines règles. Donc il y a, je crois que c'est il y a à peu près deux ans ou un an et demi, il y a eu des règles. Il y a eu vraiment un document avec toutes les règles à ne pas transgresser. Mais avant ça, en fait, c'était un petit peu flou cette règle-là. C'est-à-dire qu'Apple devait valider nos applis mais il n'y avait pas vraiment de qu'est-ce qu'on doit respecter. Et donc à partir de maintenant, il y a depuis un an et demi, on a vraiment une liste des choses à respecter. Donc Android Market, qui est le penchant, enfin le pendant pour Google, qui est un petit peu différent. Donc lui, il a été créé en octobre 2008. Donc l'App Store a été créé avant. Il y a deux versions également. Donc Google étant une société basée sur le web, bien sûr. Il n'y a pas de version software, on va dire. Il y a une version mobile que vous retrouvez sur chaque terminal Android. Alors pas chaque terminal Android. En fait, vous retrouvez ça sur chaque terminal Android avec Google. Si ce n'est pas avec Google, il y a des markets alternatifs. Donc ça, c'est aussi une différence que vous pouvez retrouver avec l'App Store. L'App Store, en fait, est le seul marché réplication que vous pouvez trouver sur l'iPhone officiellement. Il y a des solutions, le gel break, etc., qui vous permettent d'avoir des markets alternatifs. Mais officiellement, Apple n'autorise pas les marchés alternatifs. Alors qu'Android et Google acceptent les marchés alternatifs. Voilà. Et donc, pour avoir Android Market, il faut être un terminal brandé Google. Donc la version mobile, c'est tout simplement l'application que vous retrouvez sur votre téléphone et la version web qui est apparue très récemment. Je crois que c'était en février de cette année. Donc ça a été un peu long. Il y a eu beaucoup de plaintes à ce niveau-là. Par contre, on n'est pas déçu du résultat. Donc vous allez sur market.android.com et vous retrouvez l'ensemble de toutes les applications qui existent sur le marché très facilement. Et puis vous avez une petite fonctionnalité qui est assez incroyable. C'est que vous pouvez directement télécharger les applications sur votre téléphone à partir du browser. C'est-à-dire que vous regardez les applications sur votre ordinateur. Puis là, il y a une application qui vous plaît. Vous faites installer. Et là, il vous demande si vous voulez installer ça sur quel terminal. Donc moi, par exemple, j'ai un X1 et un X16. Donc il me demande. Je dis une X16. Et dans la seconde, mon X16 télécharge et installe l'appli. Voilà. Donc il n'y a vraiment plus de synchronisation filaire comme on peut trouver sur Apple. Donc ça, c'est la présentation. Et puis maintenant, je vais vous le faire une petite comparaison des deux markets. Alors ça, c'est des données très fraîches puisque les données de l'App Store, elles viennent tout simplement de la semaine dernière puisqu'il y a eu la conférence à WWDC à San Francisco la semaine dernière. ils ont annoncé 425 000 applications disponibles sur l'App Store. Donc ces 425 000, c'est des applications iPad et iPhone. Il y a vraiment des deux. Sur l'Android Market, données de mai 2011 puisque c'était les Google I.O. ils ont annoncé 294 000 applications. Alors moi, j'utilise beaucoup, il ne faut pas voir 294 000 superbes applications. Il n'y a peut-être que 2% de biens dedans, mais bon, ils sont la guerre des chiffres. Et par contre, Apple a une part d'applications pour tablettes beaucoup plus importante que l'Android Market. Là, il faut vraiment, c'est de l'ordre du 80 000 contre à peine 1 000. En nombre d'applications téléchargées, l'App Store est vraiment très devant l'Android Market avec 14 milliards de téléchargements face à 3 milliards pour l'Android Market. Et ensuite, au niveau des politiques, comment ça se passe au niveau des markets, il y a une politique de retour. C'est-à-dire que chez Apple, lorsque vous achetez une appli payante, vous êtes débité tout de suite. Si ça ne vous plaît pas, si l'appli ne marche pas, c'est pour votre pomme. Vous avez perdu de l'argent. Apple en a gagné 30 %. Et ensuite, contrairement à l'Android Market qui lui a une politique de rétractation de 15 minutes. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas l'application, vous pouvez tout simplement dire « En fait, je ne l'achète pas. Je l'ai juste testé 15 minutes et je ne l'achète pas. Je ne suis pas débité. » Alors ça, 15 minutes, c'est assez récent. Avant, c'était 24 heures voire 48 heures. Et donc ça, ça émervait énormément les développeurs qui se retrouvaient avec des gens qui téléchargeaient. et ils finissaient le jeu en 24 heures et puis ils le jetaient. Et donc ça, Google est obligé de changer. Donc 15 minutes qui est beaucoup plus cohérent. Au niveau des licences, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez payer pour pouvoir publier sur ces markets. Vous devez payer 99 dollars par an chez Apple ou 299 dollars par an en tant qu'entreprise. Donc les comptes entreprise, ça vous permet tout simplement d'avoir des possibilités de tests un peu plus importantes. En fait, vous ne pouvez pas installer une application Apple sur n'importe quel terminal iOS. Donc il faut des clés, etc. Et quand vous avez un compte entreprise, ça vous permet vraiment de bypasser tout ça et même plus besoin de savoir sur quel terminal je vais l'installer. alors qu'en compte à 99 dollars, vous ne pouvez installer que sur un pool de devices limité qui limite à 100. Le seul moyen pour vous, c'est l'App Store. Et l'Android Market, c'est 25 dollars et ça par contre, c'est à vie. Voilà. Au niveau de la soumission d'une application, là on est gratis sur les deux plateformes. Pourquoi j'ai mis cette ligne-là ? En fait, c'est parce qu'il y a par exemple l'AppWord chez BlackBerry qui est payant ou même le Windows Phone, c'était pareil. Windows Phone 7, c'est payant, c'était payant. pas le 6, je ne sais pas, le 7, c'était payant à chaque fois qu'on publiait une application. Et ensuite, au niveau de la commission, donc là, c'est si vous faites des payantes, vous n'allez pas récupérer la totalité de la somme du coût de votre application. Vous allez simplement récupérer 70% puisque Apple et Google prennent 30% des revenus. On commence un peu au niveau technique. Alors, on commence par iOS. Donc, les langages qui vous sont proposés sur iOS, c'est l'objectif C. Donc là, c'est un langage un peu atypique, surtout quand on commence. La syntaxe est un petit peu bizarre. C'est en fait, tu as un dérivé du C. C'est-à-dire que là où le C++ a été à droite, on va dire que l'objectif C a été à gauche. C'est vraiment un langage orienté objet. Typage dynamique. Donc là, vraiment fortement dynamique. Typage même faible ou fort. On a le choix, en fait. Donc ça, c'est très bien. et qui est fortement réflexif, ça veut dire tout simplement que vous pouvez aller voir à tout moment au runtime qu'est-ce qui se passe dans mon objet. Est-ce que je réponds à telle méthode, ce qu'on appelle un sélector, un message. Faire du Cadeo, c'est-à-dire écouter les changements de chaque propriété de votre objet, etc. Donc là, c'est vraiment très puissant. Et donc l'objectif C est vraiment très basé sur le runtime. Contrairement au Java, on verra après, le langage principal d'Android qui est très compile time. Donc l'objectif C, je vous conseille, c'est en fait, c'est un langage qui est presque utilisé que par Apple. Il est donc, à l'origine, il a été utilisé uniquement pour les applications de macOS. Et comme iOS est en dérivée de macOS, ils ont gardé ce langage qui est vraiment très agréable à utiliser. Mais vous pouvez également utiliser tout ce qui est web, bien sûr, puisque vous avez par exemple une WebView. Donc c'est en fait un composant qui vous permet de faire un rendu web dedans. Donc vous avez ça des technologies très classiques comme l'XHTML, le CSS, le JavaScript. Et vous pouvez également tourner dans Safari Mobile puisque c'est un moteur de rendu HTML. Donc là, après, c'est un point de vue personnel. Je suis pourtant quelqu'un qui est plus sur Android, etc. Mais vraiment, je trouve que le meilleur OS mobile, le meilleur browser mobile en ce moment, c'est vraiment Safari. Il est vraiment loin devant, il est rapide, il propose des technologies vraiment innovantes. Donc c'est SS3, les animations sont très très rapides contrairement à Android tout simplement parce que derrière, il y a de l'accélération hardware. Donc voilà, c'est vraiment, si vous voulez faire du web sur mobile, je pense que vraiment Safari Mobile, c'est la meilleure option pour vous. Alors au niveau de l'architecture, en gros, il a quatre couches. On trouve tout en bas CoreOS, donc ce qu'on appelle CoreOS, c'est la base du système. Donc c'est le kernel, c'est les libres systèmes, la gestion de tout ce qui est énergie. Vous retrouvez également tout ce qui est processus, TCP, etc. Donc c'est quelque chose de très bas niveau. Donc on le verra par la suite, en fait, Apple conseille toujours de prendre la couche le plus haut niveau et possible. Donc CoreOS, en général, on s'en sert que très peu en tant que développeur CoreOS. Au-dessus de ça, on trouve Core Services. Donc dans Core Services, on retrouve tout ce qui est système de géolocalisation, Core Location, le système de base de données, donc on retrouve du SQLite, tout ce qui est accès aux fichiers, les threads, enfin toutes ces choses-là, donc qui sont des choses un petit peu plus haut niveau que CoreOS, mais qui restent quand même assez bas de niveau. Ensuite, une couche qui est très, très importante chez Apple, la couche média. Donc la couche média, c'est toute la gestion vidéo, PDF, les images, donc PNG, Bitmap, JPEG. Vous retrouvez également tout le framework d'animation, Core Animation, qui est extrêmement puissant également. Voilà, donc vraiment, vous retrouvez tous ces trucs-là et aussi le framework de rendu Quartz, qui est en fait, tout simplement, le framework qui vous permet de dessiner une ligne d'un point à un autre. Après, je dessine un... Vous pouvez vraiment tout dessiner, mais vraiment au niveau pinceau, un peu comme le cas de voir en HTML5. et ensuite, on retrouve Coco Touch. Donc Coco Touch, c'est une adaptation de Coco. Donc Coco, c'était le framework de macOS. Donc ils ont adapté ce framework pour les interfaces multi-touch, comme l'iPad ou l'iPod Touch. Et donc à ce niveau-là, vous retrouvez tout ce qui est gestion des événements multi-touch, vous retrouvez tout ce qui est UI, les alertes, donc je parlais du push, par exemple, c'est tout ça, c'est géré au niveau de Coco Touch. Donc en tant que développeur, en général, vous allez souvent accéder à ces deux couches-là, beaucoup moins accéder à ces couches-là. Ou alors que très rarement, par exemple, on pourra accéder à des fichiers, etc. sur Core Service. Alors au niveau des composants, il y a vraiment deux composants principaux sur le développement iOS. C'est l'UI, VueControlR. Alors, pourquoi il y a UI à chaque fois ? En fait, sur Apple, il y a toujours une abréviation. Là, c'est UI, donc pour UIKit, donc quel nom du framework pour avoir tout ce qui est, on pourra accéder à tout ce qui est interface graphique. Là, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de notion de package dans l'objectif C. Donc c'est-à-dire que si vous avez deux classes qui ont le même nom, bien sûr, il y aura un conflit. Donc à chaque fois, on préfixe comme ça avec tous les frameworks qui ont leur préfixe. Vous avez NS pour NextNet, etc. Enfin, il y en a un paquet. MK, etc. Donc le VueControlR, en fait, c'est le côté contrôleur du modèle MVC. Voilà, tout simplement. Donc vous allez pouvoir gérer toute votre couche Vue, en fait, grâce à ce contrôle-là. Et UIView, c'est le côté, bien sûr, du modèle MVC. Alors là, vous allez me dire, il n'y a pas de modèle, en fait, dans ce que je vous présente là. Mais en fait, non, dans le framework, il n'y a pas de modèle, enfin, pas explicitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, le modèle, c'est à vous de le gérer, tout simplement. Mais par contre, si vous regardez à partir d'iPhone OS 4, enfin 3, pardon, donc iOS 3, si vous voulez, il y a l'introduction d'un framework de persistance qui s'appelle CoreData et que vous permet vraiment de gérer toute cette couche de données, la persistance, etc. C'est vraiment super et c'est quelque chose qui est très envié également par les développeurs Android. C'est extrêmement puissant. On continue sur Android. Alors Android, il y a 3 langages, donc là, je vais en donner 3. Il y a le CC++, donc grâce au NDK, le Native Development Kit, que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est pas, enfin il y a également donc à part, on va y continuer. Java, donc Java qui est le langage principal et vous retrouvez également le Web qui est un navigateur qui est pareil, qui suit vraiment très bien les standards, qui n'est pas Chrome mobile comme beaucoup le pensent. En fait, c'est vraiment un navigateur qui est propre à Android. le problème par rapport à Safari, c'est qu'il est un petit peu moins puissant. Et parmi ces 3 langages, vraiment, il y en a un qui ressort, c'est Java, tout simplement parce que c'est la base de toute application. Vous ne pouvez même pas faire une application en CC++ sans avoir une base de Java qui va démarrer votre application en CC++, via Jini, etc. Donc il y en a un quatrième qui est apparu, donc je vous en ai parlé un tout petit peu au début, RenderScript. Donc ça, c'est un langage qui est développé, qui a été créé par Google, juste pour Android. Donc c'est un langage qui permet d'adresser en fait des problématiques de puissance. Tout simplement, le Java, c'est très puissant, mais lorsqu'on veut faire de la 3D, etc., on a des problèmes puisqu'on tourne sur une VM, etc. Donc il y avait le CC++ qui avait été développé pour adresser cette problématique. Mais il s'avère que le CC++, le problème, c'est qu'il faut qu'il soit compilé pour le terminal de cible. Les terminaux Android actuellement sont majoritairement en ARM. Mais il s'avère qu'il y a certains en ARMv6, ARMv7, etc. Et du coup, on se retrouve avec des problématiques. Et donc RenderScript a été développé dans ce sens-là. C'est tout simplement un langage qui est pré-compilé avec LLVM. Et ensuite, il est compilé de façon finale sur le device dès l'installation. Donc ça veut dire que vous êtes certain que ça fonctionne sur votre terminal Android puisque la compilation s'effectue sur le terminal Android. Et donc RenderScript, c'est majoritairement dédié en fait à tout ce qui est interface graphique, tout ce qui est cover flow. Par exemple, si vous regardez Ronecom, l'application musique a un cover flow vraiment super fluide. Ou l'application YouTube aussi sur Ronecom qui est fait en RenderScript. Ou aussi par un le launcher. C'est-à-dire le truc de base. Donc vous avez toutes vos applications, ça c'est du RenderScript aussi. Donc RenderScript, ça existe depuis 2-2 en fait. Mais c'était pas une API publique. Donc on ne peut pas l'utiliser en tant que développeur. Donc au niveau de l'architecture, donc là on a une architecture aussi en 4 couches. Donc un petit peu différente de celle d'iOS. En bas, on retrouve tout ce qui est le carnet de Linux, la gestion des processus, la gestion mémoire, tout ce qui est gestion de l'énergie, etc. Au-dessus de ça, on retrouve les librairies, donc les bibliothèques, pardon. Bibliothèques graphiques, bibliothèques médias, SSL et WebKit, donc tout ce qui est rendu web, Libc pour Libc, SQLite, donc tout ce qui est donné. Surface Manager, c'est en fait une librairie qui s'occupe de faire la composition des différentes couches graphiques, on va dire, tout ce qui s'affiche à l'écran, pas avant de le rendre vraiment à l'écran. Et à côté de ça, c'est ce qui fait qu'Android n'est pas un Linux classique, c'est vraiment ça, c'est le moteur d'exécution Android. C'est-à-dire qu'ici, on a une machine virtuelle d'Alvik, avec un ensemble de bibliothèques Android, voilà, qui interagit donc avec les bibliothèques. Et c'est au-dessus de ça qu'on retrouve le framework applicatif. Donc en fait, je n'ai pas mis de flèche, mais normalement, il n'y a pas de flèche ici. C'est-à-dire que le framework applicatif doit forcément passer par la machine virtuelle d'Alvik. Et c'est ce qui fait également que du coup, vous vous abstrayez parfaitement du processeur sur lequel vous tournez, par exemple, puisque c'est une machine virtuelle. Et au-dessus de ça, donc dans le framework applicatif, il y a un paquet de choses, je ne vais pas faire le tour, mais il y a vraiment énormément de choses. Au-dessus de ça, vous avez vos applications qui utilisent tout le framework applicatif là-bas. Donc vous retrouvez les applications natives, celles que vous avez lorsque vous avez acheté votre téléphone, les applications tierces, par exemple, si vous la téléchargez sur l'Android Market, ou vos applications à vous. Donc ce qui est important de voir, c'est que tout ça, c'est dans la même cellule. C'est-à-dire que toutes les applications sont égales. Vous pouvez vraiment dire je ne veux plus l'appli contact de Google, je la supprime, je mets la mienne, je fais la nuit. Et ça, c'est quelque chose qui n'est par exemple pas possible avec iOS. Encore une fois, de façon officielle. Donc voilà, ça c'est l'architecture. Donc en Java, on passe toujours ici. Et grâce à C++, au MDK par exemple, on passe ici en gros. On commence à passer direct aux bibliothèques. Alors, pour finir, je ne sais pas qui l'on a dit. 20 minutes. 20 minutes. Ouais, il y a rapide. Donc, vous verrez rapidement les quatre composants de base d'Android. Donc là, vous allez voir que c'est assez différent d'ARES. Donc le premier, voilà ce que peut contenir une application. Une application, il ne faut pas la voir comme je la démarre et elle s'affiche à l'écran et quand elle ne s'affiche plus, elle est finie. Non, non, sur Android, même si l'application ne s'affiche pas à l'écran, il n'y a pas d'interface graphique, elle est d'accord. C'est la grande différence, c'est le multitâche, voilà. Donc l'application n'est jamais détruite, en fait. Sauf si le système commence à vraiment manquer de ressources. Donc au début, on a l'Activity qui est le pendant du ViewController sur iOS. Donc en gros, ça vous permet tout simplement d'afficher une interface graphique à l'écran. Donc elle gère un site de vie, donc vous avez un RunCray tout au début qui est appelé une fois dès que l'activité est démarrée. Ensuite, vous avez un RunPause. Le RunPause est appelé dès que votre interface est cachée par une autre application. OnResume, c'est quand elle vient de réapparaître et le RunDestroy c'est quand votre Activity doit être détruite parce qu'elle n'est plus utilisée. Voilà, donc dans les exemples, on en retrouve plein, les grosses galères, toutes les applications avec des interfaces graphiques utilisent forcément une Activity. Ensuite, on trouve le service. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas disponible sur iOS. C'est en gros le pendant de l'Activity mais sans interface graphique. En gros, c'est une tâche de fond. C'est-à-dire que vous pouvez lancer un calcul sans rien présenter à l'utilisateur. Voilà. Donc bien sûr, il faut utiliser ça avec parcimonie parce que si vous lancez le calcul des mille premières décimales de Pi en tâche de fond, l'utilisateur, je ne sais pas s'il va vraiment apprécier. Donc là, on peut trouver des applications assez simples comme le player de musique qui joue la musique alors que l'application est un fichier. Downloader pour télécharger des fichiers sur le web ou Gmail qui commence à regarder toutes les 10 minutes est-ce que vous avez des nouveaux mails sans vous afficher l'interface graphique. Ensuite, on trouve les Content Provider. Donc là, c'est le modèle qu'on n'a pas dans iOS. C'est une abstraction du modèle qui vous permet tout simplement d'exposer l'information mais pas seulement d'exposer l'information à vous-même dans votre application mais également de l'exposer à l'extérieur pour d'autres applications. Donc sur Android, il faut savoir que toutes les applications sont sandboxées, c'est-à-dire qu'une application A n'a pas accès à une application B tout simplement parce que les deux tournent dans une VM différente en plus donc c'est vraiment super sandboxé. Et donc, le Content Provider vous permet d'exposer ces informations. Donc par exemple, dans le framework, vous retrouvez un Content Provider pour la musique, pour la galerie. c'est-à-dire que dans votre application, vous pouvez demander au système qu'est-ce qu'il a l'utilisateur comme musique. Au lieu d'aller voir sur la carte SD ce qu'il a de la musique, etc. Il faut laisser l'application Music Fair et elle vous rend une liste des musiques disponibles sur la carte SD avec même certaines propriétés. Vous pouvez dire je veux toutes les musiques qui sont de tel album. Et enfin, le Broadcast Receiver. Alors, le Broadcast Receiver c'est une espèce de listener mais inter-processus. C'est-à-dire que vous pouvez être notifié par le système ou par d'autres applications qu'un événement a eu lieu. Donc lorsque, par exemple, il y a un appel vous demandez je veux être notifié dès qu'il y a un appel. Donc vous pouvez démarrer une interface graphique une activity donc à chaque fois qu'un appel démarre. Vous pouvez également enfin on peut inventer il y en a bout de récibles donc c'est pas un Broadcast Receiver que j'adore mais en gros vous pouvez être notifié dès que le système démarre. Donc genre pour démarrer quelque chose dès que le système démarre. Donc c'est pareil c'est à utiliser avec parcimonie celui-là puisque ça veut dire que votre application démarre une VM démarre etc. Ça veut dire que ça consomme énormément. Donc dans les exemples il y a Desklox donc Desklox c'est très simple pardon pour un fichier l'heure tout simplement il dit je voudrais être notifié dès que l'horaire change. Donc en toutes les secondes il reçoit un Broadcast Receiver enfin OnRecey il passe dans la méthode OnRecey de son Broadcast Receiver et il met à jour son interface grâce à ça. Galerie également vous pouvez Galerie en fait écoute tout simplement si la carte SD a été enlevée ou pas. Donc en fait en permanence l'appli Galerie va voir est-ce qu'il y a des nouvelles photos sur ma carte SD et donc elle ne doit pas le faire lorsque la carte SD a été supprimée ou enlevée par l'utilisateur et donc c'est grâce à ce Broadcast Receiver elle sait quand elle doit arrêter d'aller voir sur la carte SD Voilà et puis pour finir rapidement donc les outils de développement on commence par Android donc en fait Android il y a deux logiciels principaux Eclipse donc là par contre je ne parle que des choses officielles bien sûr vous pouvez développer sur NetBeans sur IntelliJ etc par contre Google ne supporte officiellement qu'Eclipse mais tous les outils sont là c'est juste qu'il n'y a pas de plugin pour NetBeans officiel Android et il n'y a pas de plugin non plus pour IntelliJ officiel pour Android voilà donc il y a un IDE bien sûr vous connaissez tous ces clips je pense et il y a aussi un éditeur WiziWeek pour créer vos interfaces graphiques assez facile et en parallèle de ça vous retrouvez l'Android Emulator qui vous permet tout simplement de simuler d'émuler plein de terminaux différents donc avec des tailles d'écrans différents des densités différentes on peut dire j'ai un terminal mais il n'a pas de GPS etc donc ça vous permet vraiment d'imaginer plein de terminaux Android même ceux qui n'existent pas et de tester votre application sous ces conditions là sur iOS donc on a Xcode qui est l'environnement de développement intégré le simulateur iOS et Interface Builder alors avec Xcode 4 donc là je parlais en fait plus de Xcode 3 Xcode 4 qui a été rendu disponible il y a à peu près deux mois en fait on a Xcode et Interface Builder qui est l'éditeur WiziWeek qui sont merged dans un Xcode en fait donc on se retrouve un peu avec la même architecte pure qu'Android Eclipse Android Emulator et là on a maintenant Xcode 4 iOS Simulator et oui donc il y a une petite je ne sais pas si vous avez remarqué il y a une différence entre simulateur et émulateur je ne sais pas si vous connaissez la différence c'est important en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que l'émulateur Android est lent c'est super lent c'est vrai c'est parce que c'est un émulateur c'est à dire que ça émule carrément un système donc ça démarre un Linux ça démarre Android etc ensuite ça démarre tous les processus etc c'est comme si vous démarriez votre téléphone sauf que là c'est un faux téléphone sur une couche OSICF qui doit transformer vos instructions ARM en instructions Intel pour votre ordinateur contrairement à IOS qui permet sur IOS qu'on compile directement dans le jeu d'instruction de votre ordinateur donc ça veut dire qu'en gros vous faites tourner votre application IOS directement avec la puissance du Mac donc c'est souvent beaucoup plus rapide que ce que vous pouvez trouver sur votre téléphone et au niveau des outils sur IOS on a Instruments donc ça regroupe un large panique d'outils vraiment c'est un super un super logiciel qui vous permet de regarder vos threads votre allocation de mémoire est-ce que vous avez des fuites mémoire même je crois qu'il y a apparemment un outil pour voir la consommation énergétique de votre application etc il y a vraiment énormément d'outils là-dedans et sur Android on a un peu l'équivalent donc DDMS pour Dalvik Debug Monitor Server voilà donc il vous permet tout simplement de gérer votre émulateur assez facilement vous pouvez avoir les allocations mémoire, les processus etc qui sont en train de tourner Hiérarchie Viewer donc là c'est quelque chose qui est très pratique sur Android qui n'est pas sur IOS ça vous permet tout simplement de voir votre interface graphique en fait elle est composée de plein de blocs élémentaires qu'on appelle les Views ou les UI Views sur IOS et des fois vous ne savez pas où elle se trouve vous l'avez rajoutée dans votre code et puis vous ne la voyez pas vous ne comprenez pas pourquoi elle est de telle taille etc Hiérarchie Viewer ça vous permet d'aller voir toute la hiérarchie de vue voilà et surtout de voir toutes les propriétés de cette vue à un instant T donc vous dites je veux faire un snapshot tout de suite de l'interface graphique et donc avec Hiérarchie Viewer vous pouvez savoir ouais elle est à telle position elle est invisible c'est pour ça que je ne la vois pas ou etc ou elle est cachée par une vue etc et Trave Viewer donc là ça vous permet tout simplement d'accéder à un large problème de propriétés sur les threads donc savoir vraiment c'est plus sur du performance tuning ça donc à savoir la puissance les performances de votre application etc la Stacktrace vous pouvez voir dans chaque méthode vous pouvez dire je log, je log, je log et du coup vous pouvez vraiment voir combien de temps vous passez dans telle ou telle méthode et savoir vraiment les bottlenecks de votre application qui me reste 10 minutes je crois donc là j'avais une petite démo donc je vais je ne sais pas on peut commencer par les questions je fais des mots avant je ne sais pas comment vous voulez ouais vous avez dit tout à l'heure si vous avez parlé des outils développement pour iOS sur Mac ça veut dire qu'on ne peut pas développer je n'ai pas précisé ça oui donc tous les outils de développement tout ça ça marche sur Linux macOS Android pardon Windows par contre tout ce qui est Mac ça tourne que sur Mac donc là il faut acheter un Mac pour faire du dev Mac il faut acheter un Mac pour faire du dev Mac c'est pour ça que j'ai un Mac et de la même façon même pour publier une application sur l'App Store vous avez besoin d'un Mac puisqu'il faut passer par Application Loader une petite application qui est disproque sous Mac et avant c'était possible par le web mais maintenant c'est pas possible donc vraiment il faut un Mac sinon c'est foutu et donc Android c'est vraiment les trois plateformes à chaque fois vous avez oublié de préciser un truc je ne sais pas si ça peut paraître important ou pas mais que le navigateur web en l'occurrence d'Android lui il gère le Flash contrairement à ouais mais en fait c'est pas directement le navigateur qui gère le Flash non c'est même pareil donc ça on aurait pu le rajouter dans les langages en fait il est possible de faire du Flash directement sur Android pourquoi je ne le précise pas c'est parce que je n'aime pas Flash oui mais j'imaginais que comme vous parliez des deux plateformes vous ne preniez pas forcément de position par rapport à des technos et des choses donc Flash pour le coup mais c'est vrai qu'il y a donc à Flash comme je disais avec RenderScape j'aurais dû le mentionner que j'y avais pensé c'est juste que vraiment enfin c'est vrai comme tu dis c'est un point de vue personnel je trouve que c'est poussif par rapport à des technologies comme HTML5 mais ça je suis d'accord par contre c'est pour ça que je disais que Safari Mode est vraiment super à côté de ça autant Apple est vraiment contre Flash mais ils font tout pour qu'il y ait une alternative c'est tout pour les questions ou sinon peut-être après sinon ouais c'est pour la résolution d'écran parce que sur ce qu'on utilise sur l'iPhone on a le matériel d'iPhone ouais donc ça c'est l'avantage du développement par contre sur Android il y a des résolutions différentes on a des processeurs qui peuvent être pour la possibilité de ce qu'il y a ça peut aller de 100 MHz à 1 Go2 en dual core est-ce qu'il y a autre chose qui peut être un platy pour donner une impression ou en plus avec GPS après il y a disponibilité de tout ce qui est hardware donc GPS ou pas donc il y a vraiment énormément de choses la densité parce qu'il n'y a pas que la résolution c'est-à-dire que donc là la densité c'est une notion qui est un petit peu bizarre en fait c'est tout simplement le nombre de points que vous avez pour une unité de longueur donc si vous avez une image par exemple qui fait 20 pixels sur en fait c'est 20 pixels sur un terminal comme celui-là ça fait ça c'est du 160 dpi donc en gros il y a 160 points par pouce d'accord et ça c'est du 240 dpi donc ça veut dire que si vous avez une image de 20 pixels sur cet écran là elle va faire en taille physique genre 1 cm ben là-dessus elle fera genre 60 enfin 67,5 mm quoi voilà donc en fait on se retrouve avec des interfaces graphiques si on gérait pas ces densités-là avec des boutons plus petits donc des boutons plus difficilement cliquables etc donc ça c'est quelque chose qui est géré par Android qui est géré également par iOS mais que dans deux en fait il y a deux densités de gérées par iOS c'est le Retina donc l'iPhone 4 qui serait ça donc qui est le double de l'autre d'avant et iPhone par Android gère 4 densités donc LDPI, NDPI, HDPI et XHDPI depuis la 2.3 donc qui est l'équivalent du Retina en fait il faut les images en général il les faut donc taille optimale enfin de façon optimale c'est ça mais si on regarde les codes soirs d'Android les terminaux LDPI c'est 1% 1,5% donc en général ce qu'on fait c'est qu'on met que du HDPI et en fait le système va s'occuper automatiquement de réduire l'image pour qu'elle soit de la bonne taille en LDPI voilà donc en fait à partir d'un point c'est ce que l'on et sur iOS c'est un petit peu une contrainte différente donc en iOS en général on met les deux parce que du coup sinon sur des grosses grosses images on se retrouve à loader des images énormes et on n'est pas sûr que sur un visio terminal ça fonctionne sur la partition aussi vous avez donné des chiffres physiques mais vous n'avez pas parlé de tendance exactement je vais reparler si en fait là sur le premier graphique on peut y revenir il y avait on oublie de dire qu'Android c'est parti après c'est ça c'est parti après voilà c'est simple il y a un an il y a un an il fallait mettre iOS en premier est-ce que je l'ai mis là-dedans je ne sais pas donc en gros il y a un an il fallait mettre vraiment iOS en premier qui était avec non pardon Cyberden en premier je dis des bêtises Cyberden qui avait 40-45% du marché ensuite on avait iOS et il y a un an et un trimestre à peu près il n'y avait vraiment que genre 6% des parts de marché qui étaient attribuées à Android donc là vraiment en un an il y a eu un boom par contre au niveau des parts de marché mobile là ça restait assez similaire c'est à dire que vraiment les utilisateurs d'iPhone et d'iPod Touch ou d'iPad sont vraiment majoritaires par rapport à des possesseurs d'Android et pareil au niveau des applications on pourrait parler de ça il s'avère en général qu'un utilisateur iPhone télécharge beaucoup plus des applications qu'un utilisateur Android je n'ai pas les chiffres en tête mais j'avais trouvé des études là-dessus c'est de l'ordre de 1 contre 2 c'est vraiment énorme par rapport à Android comment on s'en sort malgré tout avec la fragmentation matérielle ? alors la fragmentation matérielle c'est vrai que c'est un problème on en parlait tout à l'heure il y a aussi l'accélération graphique ou non donc là avec les tablettes qui arrivent on arrive sur du rounder script mais le problème du rounder script ça utilise une puce graphique mais si celle dernière n'est pas branchée entre parenthèses ça veut dire qu'ils ne sont pas sur le processeur et le processeur il n'a pas du tout le temps de calculer toutes ces instructions-là et du coup on se retrouve avec des applications qui rament en fait sur certains devices alors qu'elles ne rament pas du tout sur d'autres donc pour s'en sortir c'est vrai que dans ces conditions-là sur le problème du hardware c'est assez difficile par contre au niveau de tout ce qui est gestion des densités moi à mon avis en tant que développeur je trouve que c'est assez simple au niveau des densités les layouts donc il y a un système qui vous permet tout simplement de dire votre interface graphique en fait elle n'est pas positionnée de façon absolue genre elle ne fait pas 420 320 puisque ça on n'est pas sûr que le terminal il fasse sa taille A du coup je dis je remplis la taille de l'écran où je me rétracte à la taille de mon compte donc c'est des problématiques comme ça mais c'est clair que pour adresser les problématiques c'est plus par exemple j'ai un exemple où j'ai une appli qui ne marche pas sur le sur le tel terminal et le MB200 ça c'est le problème en fait là moi je blâme plus les constructeurs que le Google en fait c'est que l'intégration elle n'a été qu'à moitié faite et j'ai un peu par exemple j'ai le problème je pense avec Arcos aussi qui utilise Arcos c'est une compagnie française qui fait des des systèmes des tablettes etc et qui utilise Android mais par contre qui ne l'a pas fait avec Google c'est à dire que comme il n'avait pas de possibilité de téléphone Google n'a pas accepté les terminaux Arcos comme des terminaux with Google et donc le problème c'est qu'ils se sont retrouvés à brancher tout simplement Android à leur compte et donc ils se retrouvent à chaque fois à merger avec les nouvelles versions d'Android un peu difficilement ils ont un market alternatif à eux et à cause de ça je trouve qu'il y a pas mal de problématiques sur ces terminaux par exemple aussi sur Maps alors là c'est un truc que je n'aime pas trop mais Maps n'est intégré que sur les terminaux with Google donc du coup si vous voulez utiliser le framework Maps sur Arcos ça ne marche pas donc il faut vérifier au runtime est-ce que mon receiver est-ce que je peux utiliser Maps quand on dit with Google ça veut juste dire pas brandé par un opérateur non non parce que celui-là il est with Google ah ouais non le même n'est pas with Google il est tout voilà en fait with Google non il y a trois levels en fait il y a le with Google donc vraiment c'est celui qui est passé dans les mains de Google il y a une excuse quoi ouais il y en a d'autres il y a le Galaxy S je crois qui est au Google voilà mais après il y a donc le niveau du dessous qui est juste en fait je suis accepté par Google pour utiliser l'Android Market Maps etc et il y a le niveau encore du dessous qui est là par cause quoi vous utilisez le source parce que c'est open source mais on n'a aucun support par un opérateur etc c'est ça qui a dénaturé le système c'est ça et c'est un petit peu ce qui apporte sa fragmentation à ce système c'est là pour ne pas prendre partie mais l'avantage d'Apple face à ça c'est que du coup ils ont vraiment fermé tout ça inversement c'est aussi ce qu'il y a c'est ce qu'ils ont en même temps voilà c'est ça donc il y a deux approches totalement différentes je pense que chacune a ses avantages du coup j'ai 4 minutes je crois j'avais en fait fait deux applications donc à mon cas d'autres questions je vous présente rapidement en fait du coup je pense qu'on va le temps rapidement de montrer qu'une appli mais c'est très simple c'est juste afficher une liste de fromage et donc est-ce que vous préférez Android ou IOS Android ça m'arrange alors je vous retrouve un sourire voilà regardez bien parce que si vous voulez gagner c'est important hop alors donc là j'ai donc on va déjà voir l'architecture rapidement ça va être chaud donc l'architecture d'un projet Android elle est assez simple c'est vous avez un dossier source où vous retrouvez toutes vos sources donc là j'ai juste une activity je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est une activity c'est mon interface graphique je vais afficher une liste donc c'est logique dedans vous retrouvez donc un fichier gen vous n'avez pas à le générer c'est vous c'est Android avec le plugin avec le plugin qui le fait automatiquement je retrouve mon SDK donc là je suis en train de travailler avec Android 2.2 un dossier asset qui sont en fait les ressources non organisées ce qu'on appelle vraiment désorganisées quoi et là on a les ressources organisées donc c'est des ressources que Android comprend et qu'il optimise en fait pour que ça soit rapidement et facilement lisible sur le device donc là on retrouve les problèmes de densité avec le tiré là donc derrière le drawable donc drawable c'est tout ce qui est image vous devez mettre tout ce qui est PNG tout ce qui est JPEG donc là dedans et donc là j'ai un icône on va le voir tout de suite voilà là j'ai l'icône qui sera affichée sur des terminaux HDPI là j'ai l'icône LDPI donc on voit bien les tailles sont différentes et là j'ai l'icône MDPI donc là on a vraiment trois tailles différentes maintenant donc il y a XHDPI alors vous allez me dire du coup sur XHDPI j'ai pas d'icône si en fait il va prendre l'icône la plus proche la HDPI et il va l'agrandir donc elle va être un petit peu baveuse un petit peu fluxée sur les terminaux XHDPI qui n'existent pas actuellement encore après je retrouve les layout donc là c'est la grande particularité d'Android vous trouvez toute votre interface graphique en fait elle est décorrélée du système enfin du code donc dans des fichiers XML tout simplement donc là je vais avoir une interface graphique avec une texte view donc j'affiche du texte et puis en dessous une liste view donc un composant qui vous affiche des données similaires les yeux en dessous des autres qui vous permet de scroller et puis dans cette liste view du coup je vais avoir un item qui est une texte view voilà donc un autre item donc là j'ai plein de terminaux différents voilà ensuite je retrouve dans les values donc vous pouvez trouver des couleurs des dimensions des chaînes de caractère vraiment il y a toutes sortes de choses mais là dans mon cas j'avais vraiment que ça à mettre donc vous avez du coup toutes ces chaînes de caractère et là dans values du coup comme j'ai pas de tiré je m'adapte enfin les chaînes de caractère sont pas propres à une densité ou à une autre par contre c'est propre à une langue ou à une autre donc si vous mettez un tiré fr vous aurez ces chaînes de caractère qui seront utilisées que si le téléphone est en français si vous mettez si vous mettez un tiré EN à ce qu'on utilisait que si le téléphone est en anglais donc en fait vous avez ce qu'on appelle des qualifieuses il y en a un paquet comme ça vous pouvez dire c'est que pour des interfaces avec tactiles au doigt ou tactile avec un stylo vous pouvez avoir pour les interfaces en landscape en portrait en carré etc Toutes ces choses là on ne voit pas entrez tout ce qui est densité tout ce qui est langage et c'est des choses qui n'ont pas des applications qui sont toutes dans l'application toujours en même Exactement ah ouais toujours c'est à dire que c'est la même application c'est pour limiter la fragmentation c'est pareil sur iOS c'est vraiment bon du coup ça grossit un petit peu mais vraiment si on suit vraiment les règles c'est à dire que tout ce qui est drawable normalement ils ne sont pas internationalisés vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écriture en fait dans vos ressources graphiques sinon là il vaut mieux loader une fonte et vous allez dessiner avec la fonte en hour and time en fait à l'écran et ensuite on retrouve le fichier Android Manifest donc ce Android Manifest là c'est tout simplement le fichier qui permet de décrire votre application d'accord donc là j'ai un package qui est en fait l'identifiant unique sur l'Android Market donc là c'est unique au monde c'est à dire que là si quelqu'un d'autre avait publié une application avec comme considéré le motier pour Android pour Windows Camp je ne pourrais pas publier mon application sur l'Android Market donc d'ailleurs il y a une petite une petite astuce qui a été donnée par Google ou Google I.O si vous voulez publier une appli ou personne ne vous vole votre package name vous créez l'application directement sur l'Android Market mais sans la publier en fait vous pouvez créer juste la fiche temporaire comme ça ça réserve le nom de package ensuite j'ai le version code version name donc version code c'est ce qu'est utilisé ça c'est ce qu'est affiché à l'utilisateur mais ça ne veut rien dire vous pouvez mettre d'auto si vous voulez version code c'est vraiment ce qui permet de dire ouais ben là j'ai vraiment une mise à jour de mon application ensuite je dis attention je ne tourne qu'à partir de l'API Level 4 c'est là qu'on retrouve les API Level donc à partir de 1.6 et je vise le 8 mais viser le 8 ça veut dire quoi ? ça veut simplement dire qu'en gros ça c'est le 8 c'est l'API Level 8 ça veut dire qu'en gros je vais avoir accès à toutes les méthodes qui sont disponibles entre la première version d'Android et la version d'API Level 8 mais comme toutes les versions suivantes sont rétro-compatibles j'aurais pas de problème à tourner sur 9 10 11 12 voilà après je commence à définir mon application et mon application si vous vous rappelez du petit graphique que j'ai fait tout à l'heure elle contient une activity qui est lancée au démarrage voilà et cette activity là donc là on retrouve un émulateur donc en MDPI 300-480 quelque chose de très classique une interface on peut revoir interface 1.6 donc elle a vachement changé depuis c'est un peu le problème de Google par rapport à Apple c'est qu'ils sont pas consistants sur l'interface graphique enfin pas aussi consistants que pourrait l'être pourrait l'être Apple donc retrouvés mon appui c'était presque donc là je retrouve ma liste avec par contre on n'a pas regardé le code donc du coup ça c'est le code donc c'est l'activity avec un qui est qui est